Bonjour à tous. L'heure est au confinement. Mais au PPG, on a décidé de continuer à vous faire marrer. Show must go on. J'ai donc décidé de vous présenter le pire truc que j'ai pu trouver. Faitons ensemble l'anniversaire de la série Cléopatra 2525. Si, si, ça existe. Générique. Cléopatra 2525, qui en euros donne Cléopatra 384,9338, est un des chefs-d'oeuvre de la SF américaine. Créé en 2000 par les brillants Robert Tapper et R.J. Stewart. Mais qui sont-ce ? Eh bien, ce sont deux génies qui nous avaient déjà pondu Xena la guerrière. Alors survinque Xena. Il y a des duos comme ça qu'on est heureux de ne plus voir. La série est produite par Sam Raimi. Le grand maître de l'horreur. Qui s'est surpassé sur ce coup-là ? Cléopatra 2525 ? Je sens qu'il va me saouler ce titre. Va durer deux saisons. Les premiers épisodes durent 23 minutes. Puis, dans un délire sadomasochiste, probablement, les producteurs ont l'idée de rallonger les épisodes. 45 minutes chacun. Multipliant ainsi par deux la souffrance ressentie par les téléspectateurs. Aux US, la série débarque il y a 20 ans en syndication. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire que la série peut être diffusée sur n'importe quelle chaîne souhaitant l'acheter. Et n'est donc pas exclusivement la propriété d'une chaîne. Je vais vous dire à quel point les gens se sont battus pour la voir. En France, la série est diffusée en 2004 sur TF6. Je savais même pas que ça existait TF6. Life's such a mystery. Cléopatra à 22 346. Oui, moi j'y arrive plus, j'abandonne. C'est l'histoire de Cléo, danseuse exotique, qui souhaite recourir à une augmentation mammaire. Des gens qui ont des projets formidables. Et puis, il y a elle. Et son opération se complique et ses nichons se transforment en mitraillettes. Non, j'éconne. Sissainement. Non, l'opération foire, juste. Il fait quoi Macron en France ? Sérieux là ? Puisque Cléo est placée dans un état temporaire de mort apparente. Au moins, on aura après un terme médical. Et puis, visiblement, Cléo est oubliée dans le frigo. Puisqu'elle se réveille 525 ans après. Et pouf ! Elle décide de rejoindre deux nanas dans leur combat contre les Beylaises. Ah non ! Alors non, elles ne vont pas combattre de la liqueur. Les Beylaises, ce sont des machines volantes qui dirigent la Terre en 2525. Et ces trois filles vont tenter de reprendre le contrôle de la planète. Le tout avec des nichons plus gros. C'est important. Bah oui, sinon on n'y arrive pas. Et Cléo va impressionner les habitants du 26e siècle par son intelligence. Autant vous dire que ce n'est pas des flèches dans le futur. Cléopatra 2525, une série qui donne des ailes. Ah non, pas toujours. Bon, visiblement, dans le futur, on n'est toujours pas débarrassé des hipsters. Et des poufias, c'est leur tuto de maquillage. Et en plus, on doit porter des corbeilles de fruits sur la tronche. Mais tout de suite, découvrez le document rare d'une mouche qui se prépare à nous faire chier. Cléopatra, plein de chives derrière, c'est aussi de la souffrance. Et du sang à profusion. Mais rassurez-vous les filles, il y a aussi du beau gosse. Si le mec fait ça avec son bras, je vous laisse imaginer ce qu'il fait avec autre chose. Et c'est le moment de l'anecdote. Oui, une seule, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Attention, en roulement de tambour ! Les trois actrices principales ont également joué dans Xena la guerrière. Waouh, même l'anecdote est pourrie. La série est regardable, c'est vite dit, sur internet, en VO. Mais le coffret DVD est disponible en français. C'est formidable, personne n'avait rien demandé. En revanche, il manque les premiers épisodes dans le coffret. Donc c'est assez idéal si vous souhaitez ne rien comprendre. Bon, je vous laisse, je vais aller m'allonger un petit peu, moi. Restez chez vous, et à bientôt pour un nouvel anniversaire de série. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501